L'échec des politiques économiques n'est pas une fatalité. Mais en France, il semble être devenu une habitude. Mandat après mandat, au-delà des couleurs partisanes, les politiques budgétaires se répètent, engluées dans les mêmes travers. Parmi eux, l'obsession de toujours plus, incarnée par une redistribution incontrôlée et une dépense publique galopante, illustre parfaitement l'incohérence de nos choix économiques. La France persiste à croire que la dépense publique est un remède universel. Pourtant, en 2024, le déficit public va atteindre un niveau record de 6,2% du PIB, soit plus de 180 milliards d'euros, selon nos estimations à Exerfi. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, alerte sur cette situation inédite et insoutenable. Ce toujours plus de redistribution se traduit par des aides mal ciblées et des subventions inefficaces qui pèsent sur les finances publiques, sans résoudre les inégalités. Pire, cette générosité, sans contrôle, déséquilibre le marché du travail, des allocations trop élevées, décourageant le retour à l'emploi, accentuant les déficits et alimentant un cercle vicieux. L'incapacité à réformer aggrave ce tableau. En France, réformer se limite souvent à des annonces. La réforme des retraites en est un exemple criant. Au lieu de répondre aux défis démographiques, avec une population de 65 ans et plus amenée à peser de plus en plus lourdement sur les 20-64 ans, c'est-à-dire ceux en âge de travailler et de cotiser, elle a suscité une crise sociale laissant intact le problème de fonds. Cette politique du compromis, voire de l'évitement, condamne le pays à répéter ses erreurs. Alors que la France s'enferme dans ses carrières idéologiques, d'autres pays avancent. On s'étonne alors de voir une économie comme l'Italie redynamiser leur industrie grâce à des réformes fiscales, des politiques ciblées sur les secteurs manufacturiers et les petites entreprises et les investissements dans l'innovation. Bilan, l'Italie dégage non seulement un solde extérieur positif, mais des montagnes d'excédent. Plus de 60 milliards d'euros encore attendus en 2024, quand la France sera archi-déficitaire. Sur les dix dernières années, l'Italie s'est retrouvée une seule fois en négatif. La France n'a connu, elle, qu'une seule couleur, le rouge. À chaque choc, la priorité de l'Allemagne et des États-Unis est toujours de regagner des avantages compétitifs. Pendant ce temps, les aides mal ciblées, la taxation excessive, notamment nos impôts de production, freinent nos entreprises, accentuant la désindustrialisation et le retard dans les secteurs stratégiques. Pour rappel, les impôts de production constituent une catégorie spécifique de prélèvements assis non pas sur le résultat, mais sur les moyens de production. Charge sur la marge salariale, taxe sur le foncier bâti non bâti, cotisation sur la valeur ajoutée. Ils représentaient en 2023 une manne de 130 milliards d'euros pour l'État, dont soit 110% est acquitté par les entreprises, soit 3,1% du PIB. C'est nettement au-dessus de la moyenne de l'UE, de la zone euro ou de l'Allemagne. En France, l'échec des politiques économiques est souvent maquillé par un autre dogme, celui de l'impôt réparateur. Face aux excès de la redistribution et de la dépense publique, on croit qu'une taxation accrue viendra équilibrer les comptes. On oublie alors que l'augmentation ou la redistribution de pouvoir d'achat ne fera que déséquilibrer encore davantage le commerce extérieur. L'économie française ne peut pas dépenser plus qu'elle ne gagne ou ne produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada